Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Lecars aujourd'hui, c'est un moment important que nous allons vivre dans cette saison LMP2 puisque c'est la dernière manche, la sixième de la saison au Moon Panorama à Bathurst et on va voir si on peut glaner le titre, ça risque d'être compliqué en tout cas pour l'instant pas de présentation de la piste en séance d'essai libre parce que Bathurst, vous la connaissez bien cette piste australienne, on va sortir en qualification 10 minutes pour faire le meilleur temps vous connaissez la musique et ça commence à sentir tout doucement la fin pour cette carrière Project Cars certains vont crier youpi, d'autres seront un peu tristes mais ne vous inquiétez pas je peux déjà vous dire qu'en interne, dans les coulisses du simracing français une nouvelle carrière est en train d'être mise en place et d'être calculée avec différentes catégories attention on va laisser passer le collègue, on rappelle les voitures qui sont munies d'un numéro bleu sur les pontons, sur les portières si elles sont fermées et bien ce sont des voitures de la catégorie LMP2, en rouge c'est du P1 comme ça vous verrez bien autour de nous avec qui nous nous battons alors pour vous, vous allez découvrir cette vidéo peut-être mardi ou mercredi mais pour ma part on est lundi et en ce lundi on fête la victoire de Max Verstappen au Grand Prix d'Espagne rendez-vous compte, le gamin, 18 ans, il a battu tous les records de précocité de l'ami Rodriguez qui était le plus jeune pilote à avoir remporté un Grand Prix je pense si je ne dis pas de bêtises c'était en 61, 62 à vérifier dans les archives mais en tout cas chapeau Maxou et c'était un gros week-end d'ailleurs pour le sport automobile néerlandais avec la victoire de Tom Coronel à Marrakech la semaine d'avant grosse semaine pardon avec Coronel qui avait gagné à Marrakech alors qu'il n'avait plus gagné depuis 2013 c'était avec une BMW rendez-vous compte alors on va terminer le premier tour vous voyez que j'ai ajusté la balance de la répartition des freins parce que la voiture est très très instable c'est ce que j'ai pu constater pendant la séance d'essai et cette dernière manche de la saison s'annonce bien compliquée on va voir ce qu'on peut faire allez c'est parti on va déclencher le chrono voilà on va essayer de rentrer proprement dans ce premier virage sans se faire surprendre voilà au moment de remettre la puissance beaucoup de patinage au niveau du train arrière il va falloir corriger ça pour la course parce qu'avec l'usure des pneumatiques ça risque de nous poser quelques problèmes en tout cas on continue ce tour qualificatif on va partir dans la seconde section de la piste australienne on est très prudent parce que la voiture est très instable je vous rappelle qu'on pilote sans assistance et avec les dégâts réalistes ce qui fait que si la voiture subit quelconque contact avec le mur et bien le comportement va grandement changer et ici avec les retardataires et les 30 voitures en piste on risque d'avoir quelque chose d'assez folklorique en tout cas il est vrai que la partie setup ici ne va pas être très réussie et je compte sur ma bonne étoile comme souvent d'ailleurs pour essayer de m'en sortir pas trop mal notamment ici qui est un virage très délicat alors j'ai une P1 qui me tombe dessus c'est vraiment pas le bon endroit ici je perds énormément de temps par le manque de stabilité de mon train avant et en plus avec la P1 qui passe ça fait beaucoup il va falloir que je règle tout ça un petit peu de brume qui s'installe ici à Bathurst on va terminer ce premier tour en tout cas ça se passe bien un petit peu froid au niveau des pneumatiques un peu court également au niveau de la boîte je vais rallonger la sixième aussi et on va repartir pour un deuxième run on va régler un petit peu la stabilité de la voiture parce que là ça ne va pas le faire vous voyez que je dois énormément tartiner à me battre avec le volant et le chrono risque d'être bien médiocre parce que même les P2 me rattrapent et me dépassent rendez-vous compte voilà ça c'est une voiture de la même catégorie de moi regardez où j'en suis je suis nulle part je vais être sûrement 13 ou 14ème quelque chose comme ça au niveau du général on va rentrer et on va faire un deuxième run tout de suite et on va se lancer voilà dans notre tour rapide il y a une minute 47 ce sera sans doute la dernière tentative il va y avoir du monde devant nous il va se remettre devant nous mais on perd du temps c'est terrible ça regardez-vous compte qu'on est 20ème on est dans les GT3 on est même pas classé parmi les P2 je prends des risques en vouloir rester à fond on améliore bien on améliore même on améliore même très bien McLaren qui va essayer à droite oh ça c'était beaucoup trop dangereux et la BM qui revient à nous attaquer ça n'a aucun sens tour de qualification compliqué mais on va améliorer en tout cas on est beaucoup mieux équilibré au freinage c'est juste de la délicatesse à la relance oh là là et la 14ème position ça s'annonce difficile pour demain derrière dernière LMP2 derrière tous nos adversaires il faudra partir demain on a un écart qui n'est pas énorme quand même on est en 2.05 mais on n'a pas la vitesse la course va être très longue et la dernière course du championnat Wake qui vient de débuter ici à Batters on est parti pour une heure de compétition et il va falloir faire avec une voiture très difficile à bagner aider la cul dans vitesse de pointe on a pris un bon départ pour l'instant on s'élance vers le deuxième secteur le plus serré de cette piste australienne on a déjà dépassé Pete Paraskevas on rappelle que le titre de champion LMP2 est au bout de cette épreuve et qu'il va falloir être réactif avec le contact déjà entre Nicolas Spurdy et Josh Whitecombe on a réussi à profiter de l'escarcel laissé par les deux hommes mais ça n'est pas terminé avec Josh Whitecombe dans la montée vers le sommet du Moon Panorama il est toujours sur notre droite et il va falloir que l'on se soulage si on ne veut pas aller au casse-pipe on peut croiser et vous l'avez vu on a une excellente relance après ces quelques ajustements de setup effectués et on est déjà dans le top 5 de la division LMP2 on est à la moitié de ce premier tour de course et à la petite différence de ce qui n'allait pas en essai nous sommes partis en pneus soft attention et on devrait pouvoir emmener l'Horeca 03 jusqu'à la mi-course sans problème avec la quantité de carburant à bord on va juste checker sur l'homotech où on en est au niveau des températures voilà on est dans les 80 c'est tout à fait correct condition brumeuse annoncée par la direction de course et malheureusement vous l'avez vu le petit défaut de ce setup c'est la vitesse de pointe on pointe à 265 uniquement et ça nous demande de freiner très très tôt et Josh Whitcomb qui repasse attention il vient de glisser au 6ème rang alors que l'on va conclure le premier tour pour la tête de la division je compte énormément sur le jeu que va nous imposer le peloton pour profiter de la différence de performance et reprendre ainsi quelques positions ce sera notre seul argument pour tenter de nous en sortir aujourd'hui à Bathurst un arrêt au programme à la mi-course après les 30 minutes d'épreuve et on est P6 pour l'instant on va essayer d'être tendre avec également la mécanique la boîte de vitesse qui doit également tenir c'est compliqué ici de ne pas commettre trop d'erreurs et pour l'instant malheureusement la tête de ce peloton qui est en train de fuir tout doucement on est en train de prendre quelques secondes de retard mais il ne faut pas se laisser abattre on est dans la partie haute de la piste la plus technique et la plus compliquée attention à ne pas être déventé on frôle le mur ici et on est plus rapide c'est le secteur sur lequel on devrait faire la différence mais malheureusement on ne peut pas doubler c'est un peu le défaut de ce réglage c'est qu'on est plus rapide plus rapide dans le seul secteur où on ne peut pas doubler on vient de se faire une grosse frayeur ici au moment de passer les S du haut du circuit ici un virage très délicat avec les bosses au moment où il faut toucher les freins et l'équilibre de la voiture est souvent remis en question lorsqu'on aborde ce gauche et le ciel qui commence un petit peu à s'assombrir logiquement on améliore notre chrono étant donné que c'est le premier tour passé au transpondeur lancé vous voyez le fond de sixième on pointe à 266 267 dans le meilleur des cas mais on ne peut rien faire de mieux en tout cas on est un petit peu plus à l'aise sur cette voiture malgré la quantité de carburant et le but ici c'est d'aller le plus proche possible du vibreur sans le toucher pas comme j'ai fait sinon ça déstabilise la voiture et ça met le poids de la voiture sur l'arrière et c'est très 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 désagréable en tout cas on est en train de remonter tout doucement avec Nicolas Spurdy derrière nous on entame de nouveau le secteur serré avec cette remontée absolument interminable qui est juste démentielle à prendre avec ces voitures qui ont une capacité aéros assez développée et ici c'est très compliqué voilà de se remettre en ligne avant de repasser la puissance au sol et vous voyez que voilà dès qu'on arrive dans le secteur sinueux je fais la différence avec beaucoup d'appui c'est ici que je vais pouvoir faire la différence là où les autres seront bien arrêtés au moment de dépasser les retardataires moi je vais pouvoir venir jouer les troubles faites et l'opportuniste pour tenter de gagner quelques positions on est bien ressorti ici alors que sur ce secteur-ci ça paraît bien sombre au niveau du ciel on est un petit peu loin pour prendre l'aspiration de Josh Whitecomb et au niveau des pneumatiques on va voir aussi comment ça va se passer et j'espère que le train de soft qui a très bien tenu lors des essais va pouvoir nous faire la demi-heure sans soucis et on est en train petit à petit de combler l'écart avec Josh Whitecomb qui nous prive du top 5 pour l'instant les trois premiers sont déjà partis très loin comme précisé depuis le début de la vidéo c'est la dernière manche de cette saison qui aura été bien chaotique allez on a de quoi tenir le rythme des garçons devant à nous d'être un petit peu aidé et on sent que les Alpines souffrent ici ça se voit oh et le dépassement absolument terrible et les deux pilotes qui vont aller percuter les bords de piste est-ce qu'on peut en profiter pour s'adjuger la cinquième place on va tout tenter en gardant l'intérieur ici l'Alpine qui referme oh et on ou la petite dérive et Joseph M. Thomas qui est battu mais qui l'a perdu deux positions en l'espace de deux virages en tout cas ce qu'on sait c'est que les prototypes fermés en LMP2 sont beaucoup plus performants ici que les Alpines il y a clairement un gap entre les deux voitures surtout au niveau aéros dans la ligne de droite de retour c'est assez perturbant alors que vous avez vu l'état de mon Tour Calife j'ai pu faire quelques petits réglages vite fait notamment au niveau de l'équilibre et ça va beaucoup mieux sur les freinages la voiture tient beaucoup mieux les bosses je l'ai tout simplement un petit peu assoupli et regardez sur la minimap en haut à gauche de votre écran l'écart avec le podium qui est en train de s'étendre et le gouffre est presque créé on va compter sur les premières voitures rattrapées de la catégorie GT4 pour nous proposer peut-être une opportunité de remonter de recoller à ce trio de tête pour l'heure on n'en est pas encore là on est dans la partie la moins intéressante de ces courses d'endurance la partie où on est tous dans notre coin les PA les P2 GT3 et GT4 et il faut attendre le quart d'heure voire les 20 minutes sur une piste comme celle-ci où le temps autour est de 2 minutes pleines pour rattraper les pilotes des catégories inférieures tout en gardant à l'œil les P1 qui reviennent ici très très vite puisque la différence de passage en courbe avec les sports proto est démentielle et elles sont déjà quasiment dans le 3ème secteur en train de revenir du côté du dernier virage pour nous on entame la forêt et on va percuter le rail première alerte attention à ne pas se faire piéger on va vérifier aussi ce que ça donne au niveau de la stratégie un arrêt on va tenter ça comme ça on va voir aussi au niveau du carburant jusqu'où tout cela peut nous emmener on a compté l'équivalent d'une quinzaine de tours ce qui devrait être la mi-course avec une consommation moyenne de 3 litres au tour regardez regardez à quelle vitesse je reviens dans ce secteur-ci et la vitesse de pointe qui est vraiment le talon d'Achille de cette oreca 0-3 on descend très bien ici on ressort de nouveau très fort mais une fois de plus on va être bloqué par le dessin de cette piste de batterst alors que ça bouge beaucoup sur les freinages vous l'avez vu et on est bien ressorti on peut peut-être aller chercher l'aspiration mais regardez la vitesse de pointe la réaccélération le couple de l'autre proto et l'MP2 on ne peut absolument rien faire ça m'étonnerait qu'il y ait une alpine sur le podium d'ailleurs pour l'heure aller 266 on va toucher les freins alors que le cinquième tour va être couvert 10 minutes de compétition bientôt et un nouveau tour couvert le cinquième derrière Josh Whitcomb et on est bien dans le rythme c'était la crainte de se faire avaler par ce peloton LMP2 et la bonne surprise c'est qu'on arrive à tenir le rythme de nos adversaires directs et on attend impatiemment notre heure on rappelle une heure de compétition c'est très long et il peut s'en passer sur cette heure de compétition et c'est ce sur quoi on va compter pour tirer les marrons du feu et ramener les 25 points de la victoire pour l'heure la lutte est avec Josh Whitcomb très bien passée ici l'épingle à gauche je suis assez surpris d'ailleurs et oui on améliore quasiment d'une seconde dans le premier secteur on est on fire et oui on arrive dans le secteur en plus qui nous scie le mieux on est proche du rail et voyez malheureusement on ne peut pas profiter de notre rythme plus rapide étant bloqué être derrière Josh Whitcomb tout simplement parce que la piste ne le permet pas mais on est plus vite on est plus vite on est peut-être aussi rapide que le top 3 mais à nous maintenant de trouver l'ouverture et on est tout doucement en train de revenir sur le peloton pas le peloton littéralement le trio de tête et vous voyez qu'on doit freiner un petit peu plus tôt on est un petit peu plus souple sur la conduite en tout cas ça y est c'est le moment qu'on attendait vous le voyez sur la minimap les bolides de la division GT4 vont se mettre sur notre chemin et là ça va être au petit bonheur la chance réussir à passer entre les mains et du filet dépasser les pilotes les plus lents dans le secteur les plus rapides et perdre le moins de temps possible là où nos adversaires risqueraient d'être bloqués dans le deuxième secteur le plus sinueux donc au niveau des températures des pneus on est pas mal au niveau de la consommation on est à moins de 3 litres autour c'était la moyenne de nouveau dans les S et vous voyez la tête du peloton LMP2 qui est bloquée vous le voyez sur la minimap à la fin du premier secteur ils n'ont pas d'opportunité de dépassement tout simplement ils sont obligés d'attendre que la piste leur donne la place nécessaire à passer que c'est délicat alors que le soleil fait son apparition ici à Bathurst on recolle à Josh Wittcombe on arrive à se remettre sous la seconde grâce à la fluidité de la voiture dans le secteur 2 on aperçoit une BMW qui appartient à la division GT4 là et nous on va bien tomber on sera dans la descente pour doubler les BMW les plus lentes elles sont 3 c'est parfait ça passe pour l'instant on va aller à l'extérieur c'est peut-être pas la meilleure solution c'est passé sans couper rire mais on n'a pas gagné de position les 3 BMW GT4 ont été avalés on continue notre progression vous voyez que devant on est gêné et on recolle aux 3 leaders de la division LMP2 ce début d'épreuve qui se passe très très bien pour nous après un quart d'heure de compétition nous sommes P5 mais proche de faire le move devant les Aston Martin hybrides et GT4 qui se bougent oui là il n'y avait pas la place et on récupère ainsi la position de Josh Whitcomb nous sommes sur le pied de podium de cette épreuve à 5 secondes 4 exactement 4 secondes du podium qui est pour l'instant dans l'escarcelle de Jimmy Russless allez on peut remonter on a la voiture qu'il faut méconnaissable après une qualification catastrophique c'est le jour et la nuit la dérobate du train arrière c'était extrêmement tendu la Mustang ici qui va on l'espère s'écarter et on arrive à recoller à 3 secondes du podium rendez-vous compte le rôle des retardataires dans ce genre d'épreuve quand on vous dit que c'est une toute autre manière d'aborder la course on a frôlé le muret de béton ici c'est très 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 tendu avec le train arrière qui commence à devenir un petit peu plus joueur dans ce deuxième quart d'heure de course et la relance vers le troisième secteur l'Aston Martin qui devrait normalement nous laisser passer sur la gauche c'est fait on n'a pas eu le temps de réagir et nous sommes maintenant à moins de 2 secondes des pilotes composant le podium et on va tout faire pour que bientôt ce soit nous qui occupions au moins cette troisième marche regardez il est bloqué il est complètement bloqué Jimmy Rustless là pour aller dépasser l'Aston Martin de la Mustang pardon on n'avait pas bien vu de qui il s'agissait là c'est toujours cette Mustang verte et blanche numéro 37 je crois qui était assez assez perturbatrice à Dubaï rappelez-vous allez on double la Mustang verte et blanche là on a fait une petite erreur dans ce premier gauche on a raté complètement la relance mais c'est pas grave on est P3 rendez-vous compte et Josh Wittcombe qui vient de s'emparer du pied de podium il suit derrière Josh mais il est déjà relégué à 6 secondes quant à nous et bien ce sont 4 secondes qui nous séparent de Jimmy Restless et lui-même est je crois perturbé par encore un des derniers pilotes de la division GT4 ou non ce sont les deux leaders le contact de nouveau ah là là le contact avec le mur pour l'instant ça reste gentil et pas de problème au niveau de la direction tout est encore en ligne ce ne sont que des petits rappels à l'ordre pour l'instant les pneumatiques tiennent on vous l'avait dit on ne pourra pas aller au bout avec des pneus tendres quoique vu comme c'est parti on va peut-être même réussir à aller jusqu'au bout avec des pneus tendres on va voir comment réagir en temps voulu pour la stratégie j'y pense déjà au niveau de la consommation et regardez on est très vite passé à 3 litres un peu plus de 3 litres de moyenne oh et là c'est nous qui avons failli faire la différence de nous même et bien à l'issue du 9ème tour et après les dépassements des GT4 on est plutôt pas mal et je pense qu'avant de récupérer les GT3 on va être soumis à la loi des LMP1 qui remontent très très fort derrière en tout cas je trouve qu'il y a beaucoup de points blancs sur la map du circuit je rappelle qu'on joue le titre LMP2 et qu'il faut à tout prix remporter cette épreuve pour mathématiquement faire la différence avec nos petits camarades que sont Pete Paraskevas notamment et Jimmy Resless pour l'instant devant nous mais l'épreuve est encore longue 40 minutes au compteur encore à couvrir et bien malin qui pourra nous donner les résultats de cette ultime manche de la saison ici à Bathurst ça risque d'être encore une fois une lutte jusqu'aux dernières encablures et on tombe en seconde pour le petit enchaînement de chicane ici et là on relance quel plaisir quel plaisir avec ce setup qui me sauve littéralement la course voire le championnat l'option de prendre des pneus tendres pour effectuer les deux relais et pourquoi pas les pneus tendres pour faire toute la course assez surpris par le taux de grip proposé par la piste australienne allez on tombe en trois ici pour le dernier la relance avant de conclure le dixième tour ça y est dix tours couverts dans cette épreuve et déjà un tiers du chemin parcouru et l'arrêt au box pour Tom Bale le leader de la divisure LMP2 qui choisit d'opter pour un deuxième train de pneus visiblement et remettre les niveaux ce qui explique peut-être le rythme instauré par les pilotes de tête il faudra donc garder le pilote en référence Tom Bale premier pilote LMP2 à stopper pour nous ça sera encore on l'espère dans dix minutes du moins on va voir comment tout cela sera calculé alors qu'ici je suis retombé en troisième c'est dommage à force de calculer je n'ai pas pensé et on se retrouve donc deuxième derrière Jimmy Rustless la lutte pour le titre qui est en train de s'installer et nous en faisons partie alors désolé j'étais un peu perturbé dans mon français avec ces enchaînements très techniques et les dérobats du train arrière récupérés assez in extremis on corrige beaucoup mais beaucoup moins qu'en qualification la température est-elle aussi différente ce qui joue beaucoup sur les réglages des copes de frein à ce niveau-ci de compétition et au niveau du rythme vous le voyez une seconde une moins vite j'espère qu'au niveau de la météo ça va tenir pour l'instant quelques accumulations de nuages au-dessus du ciel australien mais pour l'instant pas d'alerte pour nos amis australiens on va vous laisser vivre un tour en caméra embarquée pour vivre toute l'essence de cette course montez le son et je vous reprends juste après ok ok let's try et stabilise ces lap times maintenant et on va on va 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va avoir des échanges de position où il faudra être les plus rapides. Il serait intéressant pour nous d'effectuer l'arrêt au box juste avant de rencontrer les premiers retardataires. Derrière nous, en parlant de retardataires, les drapeaux bleus vont s'agiter de tous les côtés et on va laisser passer l'Audi R18 numéro 2 qui prend pour la première fois un tour d'avance sur nous alors qu'on est à la quasi mi-course. Il faut 30 minutes au Audi R18 pour récupérer un tour assez impressionnant. L'écart entre eux et nous. On prend toujours un oeil du côté de la consommation. Ne vous inquiétez pas, à raison d'un peu plus de 3 litres autour. On va stopper quand il nous restera entre 6 et 4 litres au niveau de la moyenne de consommation. On est à 3,15 effectivement, vous le voyez, et 3,6 en moyenne. Et je suis très agréablement surpris de la teneur de ces pneus soft qui, je pensais, allaient être tout simplement broyés. Allez, on demande un petit peu plus, mais on va voir si l'Undercut va faire son effet. 15 litres dans la voiture au passage du transpondeur et maintenant, vous le voyez sur le haut de la minimap, les pilotes du GT3 qui vont venir se mêler à la bagarre. J'ai envie de tenter le coup de ne pas changer de gomme. Regardez ce qu'on a usé comme pneumatique avec du poids. Et il nous reste la même distance. Donc je pense qu'un arrêt au box et un splash and dash pourraient faire la différence face à nos adversaires qui, eux, pourraient, par commande de l'IA, changer les gommes. On va essayer de voir si c'est jouable. Oh, il y a une voiture qui est au ralenti devant. Il est au ralenti, que se passe-t-il ? Oh, il a bien ralenti Jimmy Russless. Alors, serait-ce dû à l'Audi R18 qu'il devait laisser passer ? Rien n'est moins sûr. Oh, alors que là, je me suis un petit peu fourvoyé dans mes passages de rapports de boîte. En tout cas, les trois hommes de tête sont là. On rappelle que la référence reste Tom Bale. Premier homme à avoir stoppé alors que le soleil fait son apparition dans le troisième secteur alors qu'on avait prévu plutôt de la brume. En tout cas, très surpris, des pneumatiques. Alors, on va rentrer dans la phase que je n'aime pas, c'est-à-dire la phase des retardataires. Et je ne sais pas si ça vaut la peine de faire l'undercut maintenant. Je pense que oui, ça peut être intéressant. Alors, pour notre aéobox, on va remettre 18 tours de carburant. Ça devrait être suffisant puisqu'on a fait 15 tours. Et on ne va pas changer les gommes. Et c'est là qu'on va peut-être tenter notre coup. On garde Tom Bale en référence. C'était le leader de la division tout à l'heure. On attend sur la minimap en haut à gauche de voir peut-être Tom Bale arriver. Pour l'instant, c'est Pete Paraskevas qui n'a pas encore stoppé. Nicolas Spurdy non plus. André Stroh-Jobs non plus. Allez, 56 litres. 9. Nous avons largement de quoi aller au bout. Avec 18 tours de carburant, il va maintenant falloir être les plus malins avec nos pneumatiques et amener cette Horeca à la meilleure position. Et on est bon dernier. Mais, 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 ne vous inquiétez pas. Ça devrait se résorber dans les prochains tours. Attention, il va falloir remettre la voiture en température parce qu'elle a un petit peu refroidi lors de son passage au box. La stratégie des pneus tendres, j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Et oui, là, il va falloir tout remettre dans la zone verte. Et on a évité tout le trafic. Absolument tout le trafic qui nous a gênés avec les GT4. Eh bien, les GT3, nous ne sommes pas restés bloqués derrière. On a fait l'undercut. On est rentrés un tour plutôt que prévu, ou deux. On devait rentrer dans deux tours, mais ça ne change rien puisque la différence de temps gagnée face aux secondes perdues derrière le peloton est impossible à différencier. Il va falloir se réhabituer aussi à une voiture lourde, comme en début d'épreuve. La grosse dérive ! Il faut le faire, cet arrêt, quoi qu'il arrive. Le réservoir de la voiture ne permet pas d'arriver au bout. Et vous voyez qu'on est un peu plus lourd. On perd trois kilomètres en bout de ligne droite. Et on doit surtout freiner plus tôt parce que la voiture est plus lourde à freiner. Premier tour un petit peu chaotique. Devant nous, il y a des pilotes au box, peut-être. Non. Et regardez tous les pilotes qui sont au stand et que l'on va pouvoir dépasser sans se tracasser. Ça, c'est tout ce qu'on a évité comme trafic. Et ça ressort juste derrière nous. C'était les GT4. Que de quelques doutes concernant ma stratégie. Je vois que les pneumatiques tiennent bien. Ils sont chauds. La fenêtre est bonne. L'usure est bonne. Je serais même jusqu'à dire que la musique est bonne. Mais il n'y en a pas. Trois dixièmes plus lent. Le temps de retrouver le rythme. Il m'aura fallu un tour. Et là, on est relancé jusqu'à l'abaissement du drapeau à Damier. Et advienne que pourra. On aura tout donné dans cette dernière manche pour aller devenir champion LMP2. Mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Loin de là. Mais c'est ça, le suspense de la stratégie. Dans ces courses d'endurance. Tant qu'on n'a pas terminé la course. On ne sait pas où en est qui. Et on essaie d'être un peu plus agressif parce qu'on sait que les pneus vont tenir. Mais attention à ne pas trop jouer avec ça parce qu'on monte très vite au niveau des gommes. On est remonté à 105 degrés. Les pressions qui ont été ajustées au box. Et ça a l'air pour l'instant de bien marcher. Puisque je récupère des températures idéales. Et on se fait dépasser par un pilote LMP1. Et par un second. Qui devrait, voilà. C'est fait maintenant. Alors, il devrait encore y avoir des box. Des pilotes au box, pardon. Vous avez vu la différence que me procurent ces températures de pneus. Être aux alentours des 100 degrés. Ça réduit la différence d'usure. Alors que devant, les deux P1 sont en train de se manger une GT4. Et c'est très compliqué pour nous. Grosse frayeur. Attention à ne pas enchaîner les erreurs. Parce que les pneumatiques risquent de ne pas apprécier. Il ne faut pas non plus en demander de trop à ces gommes. Parce que ça pourrait être la catastrophe pour l'instant. Quand tout fonctionne bien. Il y en a perdu 5 secondes pleines. Quasiment. Alors que là, on arrive dans une situation que je dételle. C'est-à-dire le secteur 2. Avec une GT4 devant. Et une P1 derrière. Oh, et la BMW qui ne nous a pas vus. Et la P1 qui fait l'extérieur. Et qui va dans le gravier, évidemment. Mais comment est-ce possible ? Mais le temps que l'on perd. La P1 qui est totalement sortie. Je vous avais dit que ces situations étaient dangereuses. On s'en sort encore très très bien. Mais on perd du temps. Et ça pourrait être du temps très important. Des comptes finales. Ça pourrait nous jouer. Être des mauvais tours. Et nous coûter pourquoi pas le titre. Le temps qu'on va avoir perdu dans ce deuxième secteur. Va être absolument abominable. Le verdict du transpondeur. 13 secondes. Rendez-vous compte. 13 secondes de perdu. Ça fait très très mal. 25 secondes. Entre les pilotes devant. Et les pilotes derrière. Ça va encore rentrer au box. Il va y avoir encore des arrêts. Ce serait bien que ce soit d'ailleurs chez nous. La BMW mise en cause de tout à l'heure. Qui va de nouveau. De manière hasardeuse. S'effacer. Alors là je ne comprends pas. Ce serait bien que ça commence à stopper aussi. De l'autre côté. Parce que je commence à m'inquiéter. De ma stratégie. Même si il est impossible je pense d'aller au bout. Avec un plein. On va allumer les phares. On n'a pas réellement besoin. Mais il faut se montrer. Surtout quand les pilotes utilisent. Toute la largeur de la piste. On est obligé d'aller mettre deux roues dans l'air. Rendez-vous compte. Devant il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde devant. Dans le secteur 2. Et ça c'est très bon pour nous. Si seulement nous n'avions pas eu cette perte de temps. Une erreur. Un dérapage contrôlé. Et par la suite. Une perturbation avec le trafic et cette P1 qui se met en tête à queue juste sous notre nez. Allez on est dans les 25 dernières minutes de course. Au bout le titre. Mais sommes-nous en train de le gagner ? En tout cas on jette toute notre force dans la bataille. Le verdict du transpondeur va nous donner confirmation ou non de l'obtention du plus gros trophée en jeu. En attendant. On a une voiture qui tient beaucoup mieux la route que tout à l'heure avec cet ajustement de pression fait au box. Et je suis très confiant, très concentré. J'essaie de garder ma ligne. Allez une petite seconde de retard. Ça n'est pas mortel. Avec le poids supplémentaire de cette voiture. Je pense qu'on est tranquille au niveau carburant et gomme. Ça ira au bout. Maintenant. Va-t-on arriver ? A inscrire un résultat correct. Surtout si les P1 se mettent à nous couper la route de la sorte. Ça y est ça boxe. Pour Joseph M. Thomas. Joseph M. Thomas au boxe. On va enfin quitter cette huitième et dernière position de la division. Le pince se déclenche. Le pince se déclenche. On va le prendre. Allez. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à redescendre en troisième dans ce droit. L'habitude du super tourisme peut-être. En tout cas. On se fait chasser par une P1 de nouveau. Et dans le pire secteur. La dernière fois ça s'était mal passé. Rappelez-vous. On arrive à être assez performant dans les enchaînements. Et à ne pas se faire rattraper tout de suite. C'est ce qu'il faut. Je crois qu'on est les seuls avec Tom Bale à avoir stoppé. Parce que tous les autres ne sont pas là. Le pilote normalement devant moi est représenté par un point rouge. Et là je ne le vois pas du tout devant nous. Donc ils sont tous très très loin devant. Et on est percuté par une LMP1. On a été percuté par cette LMP1. Alors voyez en bas à gauche l'écart de 8 secondes. Une avec Nicolas Spurdy. Si sa semère a chuté. C'est qu'il opte pour la voie des box. L'arrêt au stand de Tom Bale qui nous cède la sixième position. Est-ce qu'on est en train d'aller le faire ? Ce serait beau. Mais j'ai des doutes. Si le temps laissait par la fenêtre de 20 minutes maintenant. 20 minutes. On va nous laisser le temps d'aller chercher nos petits camarades. Regardez devant le point rouge. C'est Nicolas Spurdy. Et il est coincé dans du trafic. Et on va aller le rejoindre dans ce beau monde. Avec notre RECA-03 pour tenter de défendre notre part du gâteau. Et quelle part ? Le titre de champion du monde LMP2. Allez, on continue les enchaînements. On prend beaucoup, beaucoup de risques dans cette partie-ci du circuit. Parce qu'on sait que c'est ici qu'on fait la différence. On va se retrouver derrière un prototype à 3 secondes devant nous. Ça doit être un LMP1. Serait-ce Nicolas Spurdy déjà ? Eh non, il n'est plus loin. C'est une LMP1 qui s'est perdue. La Porsche qui ne s'est pas écartée. Allez, on perd du temps à cause de cette Porsche. Comprendre qu'il fallait s'écarter. Regardez ça, on se fait tenir par une Porsche. La Porsche est plus rapide en vitesse de pointe. Hallucinant. On ne va pas se mettre dedans à cause d'une GT3. Ce serait dommage. Allez. Allez, ça repart. Petit contre-temps dans notre progression. Et en plus, tout ça pour l'avoir rentré au box quelques secondes après, c'est dur. Jimmy Russless est au box. Jimmy Russless est au box. Prochain pilote à avoir stoppé. Et on récupère la cinquième place. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, 18 minutes au chrono. 38 litres dans la voiture. On va commencer à voir quelque chose de beaucoup plus agréable à piloter. Au fur et à mesure des minutes qui vont passer maintenant, la voiture va pouvoir enchaîner avec beaucoup plus d'aisance les tours rapides. Ce qui me tracasse simplement, c'est que je n'ai pas l'écart avec le reste de mes adversaires. Je s'éperdie devant à 4 secondes, mais les autres. Aïe, 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 et le soleil. Le soleil qui commence à raser l'horizon et le haut du Moon Panorama. On va perdre un peu dans température. Ça fera du bien également aux pneumatiques. Incroyable cette tenue des pneumatiques. Je n'en reviens toujours pas. Les McLaren de chez X6 qui vont devoir s'écarter. Et c'est moi là qui suis allé à la faute. Qui suis allé. Non, mais ce n'est pas possible ça. Regardez, là on va encore être bloqué. Bloqué et même déventé. Rendez-vous compte par la McLaren. Et regardez dans le fond de l'image. Le sport proto bloqué. N'est pas n'importe lequel. Attention, là, McLaren qui nous donne un petit coup de volant pas prévu, là. Ça y est, ça a lâché du côté du pilote de chez X6. Thomas Purdy est devant. A moins de 2 secondes. Le pied de podium nous attend. Il est bloqué. Thomas Purdy doit céder du terrain pour la LMP1 qui passe tout le monde dans l'herbe. Et je serais toujours aussi surpris des GT3 au bout de cette ligne droite. C'est fou la vitesse que prennent ces voitures. En tout cas, ça va rentrer pour une GT. C'est parti. Voilà, il est là, il est là notre objectif, le podium bientôt, pour l'instant, c'est le pied de celui-ci que l'on vise avec Nicolas Spurdy, quatrième, ça glisse, effectivement, les pneus commencent à arriver en fin de vie, on a perdu 7 dixièmes dans le secteur, mais ce n'est rien, et on percute un petit peu le mur, attention. Alors ici on va devoir être très prudent, parce qu'on peut faire d'une pierre deux coups, ne pas céder à la pression, rester attentif à ce qui se passe, attentif et opportuniste, ce sont les deux maîtres mots pour passer ces voitures, allez on y va, on est sur le podium peut-être, Au bout de ce virage, c'est gagné, André Strojobs qui est bloqué par la BMW, alors là, on assiste à quelque chose de très très chaud, et nous sommes 20 secondes derrière André Strojobs, C'était Pete Paraskevas qui s'était écarté dans la lutte, mais là on a gagné deux positions, et l'écart est assez conséquent, avec les pilotes de devant, oh 15 secondes, 14, L'arrêt au box pour André Strojobs, c'est notre chance, avec juste derrière nous, donc Pete Paraskevas qui a monté des gommes neuves, et qui est très très dangereux derrière nous, Et on va reprendre la deuxième place si tout se passe bien, et la tête, on est en tête, ça y est, incroyable, nous sommes en tête à la lutte avec, oh, et Pete Paraskevas qui est parti à la faute, Emmené par une GT4, il nous reste un quart d'heure pour amener la victoire, et peut-être le titre, c'est très très tendu dans le casque, je vous dis, Parce que là, si on le gagne, celui-là, je pense que ce sera le plus beau, on revient de très très loin après cette saison chaotique, Mais c'est pas fait, c'est pas fait, il reste un quart d'heure de compétition, ici à batteurs, c'est avec le soleil, qui continue à jouer son rôle de perturbateur, regardez, On est dans les freinages, comme si ça n'était pas assez difficile, Dillamar Martinez devant, ne nous concerne pas, c'est un pilote LMP1, Nous sommes en tête de la division LMP2, c'est fait, la stratégie avec le double arrêt n'était pas la bonne, la stratégie au simple arrêt et au pneu soft fonctionne jusque-là, Il faut maintenant éviter que les gommes ne s'effondrent à moins de 13 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier, La tension et la concentration sont maximales sous le casque, on a une Audi R8 ici à dépasser, allez on passe, ça se passe sans coup faire rire, ça s'écarte bien, Sous la règle du drapeau bleu, allez petite perturbation ici du train arrière, mais ça nous met 2 secondes 4 devant, Nicolas Spurdy, Ce qui est une bonne chose puisque Pete Paraskeva c'est bien plus dangereux au niveau du championnat, Et pour tout vous dire, je ne sais pas, au moment où on passera la ligne d'arrivée, si on sera champion ou pas, il faudra attendre le verdict, Le verdict du classement, en tout cas le 23ème tour va être bientôt couvert, alors que l'on remonte une McLaren de chez X6 derrière l'Audi qui arrive à tenir un petit peu, Visiblement il n'y a plus d'arrêt au box prévu chez nous, à moins d'une catastrophe en fin d'épreuve, Mais on va tout faire pour ramener cette R4.03 au terme de cette épreuve, C'est très, très, très tendu ici, Je peux vous dire qu'on a quasiment les doigts croisés sur le volant, Oh et ça s'arrête de nouveau, ça s'arrête derrière, Nouvel arrêt, c'est Jimmy Rustless qui reprend la deuxième place, attention au calcul, L'arrêt qui n'était pas prévu, Pour nous, Et la deuxième place de Jimmy Rustless c'est peut-être la mauvaise affaire, attention, Restons tout de même attentifs à tout cela, On ne va pas se précipiter à dépasser la McLaren, nous sommes en tête, c'est le principal, On est mal tombé avec cette McLaren, Et c'est terrible, c'est terrible parce qu'on est beaucoup plus rapide, Ah non, malheureusement, c'est ce que je voulais éviter, Navré, C'est le contact, mais il ne veut pas lâcher, Et c'est là, on ne veut pas lâcher, Six images, Il ne veut pas lâcher, C'est Pang... Sous-titres par J. Tout, enclosed. quarant. lingu. intestines. être. final. Lol. auft. python. 7 secondes de perdu, vous voyez. Le petit contact avec la McLaren et donc Jimmy Russell à 8 secondes. 3 derrière et peut-être le titre au bout de ces 10 minutes de course. Encore quelques GT4 à dépasser. Je crois qu'elles vont même bien tomber juste dans la ligne droite des box. Ce sera parfait. On ne perdra pas trop de temps derrière ces deux voitures-là. Ah, peut-être l'Aston Martin, quoique. On va acheter un coup d'œil au niveau de la consommation. 93 au niveau de la température moteur, tout va bien. Tout va bien. On est à moins de 3 litres de consommé depuis la libération des retardataires et le temps de perdu. Mais attention, Jimmy Russell qui remonte. Il est à 5 secondes. Il était à 8 tout à l'heure. Parce que nous avons eu affaire à une McLaren de chez Exis bien réticente. Ça commence à beaucoup glisser ce train arrière. Et vous voyez que le rythme a également baissé. Et le soleil, comme si ça n'était pas assez, qui vient se mêler à la fête. Pas de pluie, heureusement. Après la catastrophe de Suzuka et la roue perdue. Rappelez-vous, la disqualification au Mans, c'était déjà très très dur. La sortie de piste sous la pluie alors qu'on était en tête du côté de Suzuka. Ça fait deux pertes de points importantes. Et là, on va peut-être aller chercher une victoire. Alors qu'il y a des morceaux qui viennent probablement d'un proto LMP1, si j'ai bien vu, qui sont dans la descente. On les a percutés. Pas de gros risques. Tom Bale qui est maintenant deuxième. Tom Bale qui est peut-être en train de nous offrir le titre avec cette deuxième place privant Jimmy Russless de gros points. Et Pete Paraskevas aussi. On est encore à 265. On voit que le réservoir se vide. La vitesse de pointe augmente. Mais va-t-on le remporter ? C'est la question qu'on est tous ici en train de se poser. Et vous aussi, je pense. Ce qui est en train de subir la voiture au niveau des pneumatiques, ça va. Ça va aller. Peut-être l'avant-droit est un petit peu chaud, mais... L'usure est tout à fait respectable après 53 minutes de compétition ici. Incroyable ce qu'on est en train de vivre ici, sincèrement. Ce serait la conclusion du dernier championnat de cette carrière Pécart. Avant la mythique épreuve des 24 heures du Mans. Qui devrait se disputer bientôt. Peut-être. Je ne sais pas s'il va y avoir saison LMP1 ou s'il y aura simplement les 24 heures du Mans. On verra bien. Mais ce n'est pas le dernier épisode de cette carrière Project Cars. Je vous le promets. On terminera comme promis. Aux 24 heures du Mans. En LMP1. On est en train de décompter les minutes. 6 minutes ici. Peut-être encore 4 tours de compétition. Et on est dans un très très bon endroit sur la piste puisqu'on est tout seul. Personne ne va venir perturber notre progression. On peut enchaîner les tours sans souci. 6 secondes 4. 6 secondes 4 d'avance sur Tom Bale. Il y a un titre de champion du monde au bout de cette épreuve. Alors que ça va repartir pour une P1. On n'aura même pas l'occasion d'aller la dépasser. Elle est beaucoup trop puissante pour nous. Attention parce que derrière Tom Bale il revient très très fort dans le troisième secteur. On s'est sa voiture plus à l'aise. Et regardez on va tout de suite reprendre un petit avantage quand on va arriver dans le second secteur que voici. Et Dilamar Martinez qui est juste derrière. Juste derrière. Et donc on va avoir une LMP1 qui va bientôt venir nous titiller les rétroviseurs. Ce sera sans doute une des dernières de l'épreuve à 5 minutes. 5 minutes de l'arrivée. 5 minutes avant la délivrance de cette très difficile épreuve de Bathurst. Oh attention parce que là on a frôlé la correctionnelle de nouveau. Et l'écart qui n'est pas remonté. Attention. Oh et la voiture qui commence à glisser beaucoup. Et Tom Bale derrière. 5 secondes 8 pour Tom Bale. 5 secondes à tenir. 4 minutes 30. Au chrono. Un pilote à bout de nerf. Et l'obscurité qui s'installe. Et à moins de 4 minutes je pense qu'on entame l'avant dernier tour de cette course. Allez 3 secondes. 3 secondes d'avance sur Tom Bale. Il faut que ça tienne 2 tours ces 3 secondes. Par contre on va avoir droit à la LMP1 en pleine ligne droite. On va faire ça. On va pas la jouer... Risquer. 2 secondes 3. Oh là là on va terminer avec Tom Bale sur les talons. Je le sens bien venir ce coup là. On a un bon lièvre devant la P1. Ça va peut-être nous aider à gagner quelques secondes. Oh le retour de Tom Bale dans le dernier tour. Je suis extrêmement crispé et tendu. Ça s'entend peut-être à ma voix. On joue tout sur ce dernier tour qui va arriver. Mais on joue une victoire, un titre et une place. Un contrat l'année prochaine en P1. Je pense. Sinon on pourra... Rempiler. Et ça je ne veux pas. 4 secondes 5. Tom Bale peut-être encore sous... La diktat du drapeau bleu. Avec une autre P1 qui pourrait revenir. Ce serait notre salut. Si Tom Bale revenait. Ce serait une catastrophe. Et je crois qu'on va assister au dernier tour de course. D'ici quelques instants ça va de nouveau se jouer. A la seconde près. Tout le stress. Et la voiture qui glisse. Elle est dure à piloter cette Horeca. Mais elle aura fait le travail. Cette voiture. Des retardataires à rattraper bientôt. Je ne pense pas que ça va nous concerner dans cette épreuve. La voiture est morte. Je n'ai plus rien dans le train avant. Ternier tour de la saison ici en WEC. Et 3 secondes d'avance sur Tom Bale. Il faudra faire les comptes après. Je ne vais pas sauter de joie une fois le passage du drapeau à Damier. Mais il va falloir faire les comptes. Parce que celui-là si on le remporte je pense que ce sera le plus beau. Ou en tout cas le plus mérité des titres de cette carrière Pécaire. Parce qu'on en aura vu, vécu. Allez, on reste concentré jusqu'au bout de cette ultime tour. Alors que les nuages sont en train de nous accueillir pour la dernière fois de la saison. La partie haute du circuit, celle que l'on préfère, la plus technique, la plus agréable à prendre avec cette voiture. Devant des retardataires, on va finalement en prendre un ou deux dans les dents. Et pas au meilleur endroit en plus. Ça c'est dommage. En plus ce n'est pas du GT3, c'est du GT4. Ce sera peut-être un petit peu plus simple à doubler. Le contact avec le mur. Deux secondes derrière, attention. Il va y avoir beaucoup de monde dans ce dernier tour. On va freiner. On va tenter de passer la BMW. Est-ce qu'il pourrait être une sécurité ? Allez, la deuxième ici. La deuxième BMW qui nous a vu, ça y est. Une seconde six. Il est derrière, Tom Bale. Deux secondes maintenant. Oui, il est un petit peu bloqué derrière la BMW. Je pense que ça va être bon pour nous. Ça va être bon pour nous. Il va rester un freinage à réussir. J'ai la jambe qui tremble. Dernier freinage. Le chrono est terminé. On relance. Et c'est terminé. Victoire à Bathurst. Elle est belle. Elle est belle. Alors, le moment fatidique. J'ai peur de cliquer. Parce que je suis nul en calcul, dites-vous. Donc, victoire donc. Victoire donc aujourd'hui devant Tom Bale et Josh Whitecombe. On prend donc 25 points. 18 pour Tom Bale. Est-ce que nous sommes titrés ? Suspense. On est champions ! Incroyable ! Oh la vache ! Oh ! Oh putain ! On est champions pour 2 points. Devant Joseph M. Thomas. Doublé de l'équipe Asphalt Thunder. Champion pour 2 points. Rendez-vous compte. L'écart au-delà. C'est Thomas Purdy. Qui a 8 points et 10 points pour Josh Whitecombe. C'est-à-dire que tout pouvait se jouer sur la dernière course. Rendez-vous compte. Et c'est Tom Bale. Tom Bale qui termine deuxième. Qui nous sauve le championnat littéralement avec ses 64 points. C'était très très tendu. Merci beaucoup sincèrement d'avoir suivi cette carrière projet de carte. J'espère que j'ai pu vous faire vivre toute l'émotion qui était mienne dans cette dernière course de la saison. Mais non pas de la carrière. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et pour découvrir pourquoi pas le dernier épisode de celle-ci. En tout cas n'hésitez pas si ça vous a plu. Et si ça vous tente de mettre un pouce bleu. Je ne le fais jamais mais là pourquoi pas. Et de vous exprimer bien sûr dans la section commentaire. Merci les amis pour votre fidélité. Et bon amusement en piste. Ciao !